bonjour à tous j'espère que vous allez bien et je vous remercie de me retrouver sur ma chaîne youtube pour la présentation de ce jeu italien qui s'appelle taroco fantastico il a été créé par franco bruna alors franco bruna est assez connu en italie pour notamment avoir fait beaucoup de caricatures politiques dans les dans les journaux et d'ailleurs on retrouve le style un petit peu caricatural au niveau des cartes je vais vous montrer alors c'est un jeu qui est sorti en 1982 uniquement édité à 1200 exemplaires celui ci porte le numéro 12 il a été signé de la main de l'artiste donc il est sorti en italie on a un petit dépliant ici mais bon c'est pas voilà c'est pas très c'est pas très force forcément très fourni c'est juste on parle juste de l'artiste en fait et on a les cartes que voici alors oui on retrouve comme je le disais le côté un peu caricatural avec les grands nez alors les cartes elles sont divisées en deux un petit peu comme les cartes à jouer finalement alors moi j'aime beaucoup les couleurs je les trouve vraiment très pétantes très sympa il y a un côté justement un peu vieux vieux tarot avec ses visages en noir et blanc et ses couleurs qui ressortent c'est un petit peu comme si le jeu à la base il avait été imprimé chez les vieux imprimeurs en noir et blanc et qu'il avait été recolorisé alors je pense pas que ce soit le cas ce qui n'est pas assez ancien pour cela je pense que c'est vraiment le style le style du jeu donc il est écrit en italien le soleil qui je trouve un usage un peu timide mais qui a l'air très sympathique alors les mineurs ne sont pas illustrés c'est un peu comme le tarot de marseille d'ailleurs le système c'est le tarot de marseille un tout simplement alors au niveau des cartes de cours on a quand même des illustrations très jolie carte celle ci basse de coupe avec les deux personnages donc oui pour les pour les as on a toujours des cartes un petit peu plus illustrés mais mais le reste reste enfin le reste des des suites reste tout de même assez simple quand vous avez pu le voir à part forcément les les cartes de cours le valet le cavalier le roi et la reine on retrouve le nom de du créateur du jeu peut-être qu'il s'agit d'un d'autoportrait je ne sais pas il n'y a pas d'indication là dessus alors pour le dos on a un dos tout à fait classique des jeux du début du 20e siècle ou même du de la fin du 19e voilà à carreau ou alors même pour les cartes à jouer les cartes de tarot à jouer on retrouve le même dos également donc voilà pour ce jeu ce jeu donc qui n'est plus édité puisque comme vous l'avez vu il est il a été édité en très très peu d'exemplaires donc il est rare moi j'aime beaucoup son originalité et surtout le fait également qui qu'il soit limité numéroté et bien entendu signé de la main de l'artiste alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait comme ça vous pourrez consulter mes vidéos plus facilement et n'hésitez pas également à activer les notifications avec la petite cloche sur youtube pour pouvoir être prévenu lorsque je posterai d'autres vidéos je vous dis à très très bientôt